celui qu'on appelle même Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim est derrière ce symbole-là est derrière cela c'est pour cela que quand vous le disiez dans les bibliothèques classiques par rapport à Genèse chapitre 2 dans Genèse 2 à un moment donné on vous dit l'éternel a vu que l'homme était seul, était plongé dans la solitude donc il a fait dormir il a fait dormir écoutez très attentivement vous allez comprendre que les bibliothèques classiques ce sont les récits des grecs les bibliothèques classiques sont des récits des grecs et des faux juifs qui croyaient au même dieu si vous comprenez qui croyaient au même dieu c'est-à-dire aux faux dieux, aux mêmes démons on vous dit les bibliothèques sont traduits d'après les textes originaux hébreux et grecs hébreux et grecs quand vous lisez de Genèse vous lisez le livre de la Genèse vous lisez tout ce sont les grecs ce sont des écrits grecs inspirés par les faux dieux grecs un il y avait à fait dormir Adam ce qu'on appelle Adam donc votre fameux dieu a fait dormir Adam fait dormir c'est quoi dans la médecine pour faire une opération mais en anesthésie il anesthésie Adam Adam s'est endormi profondément il prend une partie de sa côte la côte d'Adam pour former une autre personne ça s'appelle quoi ? c'est là le régime même du don d'organe il a pris l'organe d'Adam pour former une autre personne voilà des récits qui n'ont pas de sens un récit même qui a été pris depuis la Mésopotamie antique un récit qui est Mésopotamien qu'ils ont récupéré la côte de l'homme la femme vient de la côte non quand vous lisez Bible ça n'a rien à voir sauf que dans Bible ils n'ont pas pu savoir comment ? on a estarpé Mouto la toute première femme noire de Mouto le tout premier homme qui était noir puisque Mouto s'est endormi dans un profond mystérieux parce que l'entité du sommeil dont Moudi Ma Iyo s'est manifesté a fait dormir Mouto pour un but précis pour qu'il ne puisse pas voir le mécanisme vibratoire de l'introduction de comment on manifeste l'esprit à partir de lui-même donc quand Mouto s'endort on va estirper Mouto à partir de lui donc le souvenir la conscience de Mouto qui est en lui on va estirper cela à partir de son esprit c'est pas qu'on va prendre la côte de son esprit non ? est-ce que les esprits on les prend quand on dit l'os tout cela non ? une partie de son esprit une partie de son âme une partie de son corps mais quand on dit une partie de son corps est-ce que c'était la côte ? non ? est-ce qu'on a pris la chair de Mouto ? est-ce qu'on a pris une partie de ses eaux ? c'est ce qu'ils n'ont pas pu percer comme mystère ils n'ont pas pu pénétrer cela donc avant même que les grecs et les faux juifs viennent traduire viennent écrire les torchons les anciens civilisations au temps des non-initiés ils ont pris cela ils ont inventé d'autres formes de récits la côte c'est pour ça qu'on va trouver cela dans la Babylone antique dans la Mésopotamie antique donc vous comprenez que ce démon-là agissait déjà